Toran France est heureux de vous présenter Continuum. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Continuum, la nouvelle émission d'Agora News Sécurité. Cette émission est parrainée par Toran France. Pour cette première émission, on a souhaité un invité exceptionnel, Jean-Michel Fauvergue, député de Seine-et-Marne. Jean-Michel Je suis heureux de vous recevoir pour cette première émission. On vous connaît bien ici d'ailleurs. Vous êtes actuellement député de Seine-et-Marne depuis 2017. Vous avez été chef du RAID de 2013 à 2017, notamment pendant la période des attentats que la France a connus. Et avant ça, vous avez sillonné la France et le monde à travers diverses responsabilités au ministère de l'Intérieur, en Nouvelle-Calédonie, en Seine-Saint-Denis, au Gabon, au Mali, en Guyane. Vous avez acquis une solide expérience qui fait de vous un spécialiste de la sécurité au sens large. Vous êtes chevalier de la Légion d'honneur. Vous pratiquez les arts martiaux et les sports de combat. Et vous rêviez de cette carrière quand vous étiez enfant ? Moi, j'ai toujours voulu être commissaire de police, que j'ai été assez rapidement en passant le concours. Et une fois commissaire de police, ça correspondait à peu près à la date où le RAID s'est créé, quand je suis rentré à l'école des commissaires de police. Auparavant, j'étais officier dans la police. Et quand le RAID s'est créé, je rêvais d'être au RAID. Alors pas forcément à la tête du RAID, mais d'être au RAID. Donc voilà, ça s'est accompli. C'est une bonne chose. Est-ce que vous rêviez d'être député ? Comment on passe de patron du RAID à député ? Est-ce qu'on rêve d'être député ? Alors moi, non, en tout cas. Ça, c'est quelque chose qui ne me faisait pas rêver à l'époque et qui ne me préoccupait pas avant que de raccrocher les crampons du RAID. En réalité, j'ai été rattrapé par un relationnel, une relation que j'ai par personne interposée avec Emmanuel Macron. C'est comme ça que toutes les choses ont découlé. Vous êtes maintenant député depuis 2017. Vous êtes un élu productif. Et notamment, vous avez sorti un rapport, un rapport parlementaire avec votre collègue Alice Toureau, qui s'appelle « Un continuum de sécurité vers une sécurité globale » que vous avez publié en septembre 2018. Vous pouvez nous dire en quelques mots l'objectif de ce rapport ? Qu'est-ce que ça veut dire, le continuum de sécurité pour vous ? Et pourquoi ce rapport qui a été attendu et qui a été très commenté, à la fois par le gouvernement, qui en a beaucoup parlé, et qui était également très attendu par les forces de sécurité intérieure, la sécurité privée, et puis les collectivités locales, les maires en particulier ? Alors, ce rapport a été commandé par le Premier ministre de l'Intérieur que nous avions, Gérard Collomb, et par le Premier ministre. Donc, c'est un rapport qui a duré à peu près six mois, dans lequel on a eu beaucoup de déplacements, y compris à l'étranger, avec Alice Toureau, et qui a donné le rapport que vous avez là, et sur lequel il y a un certain nombre de propositions, plus de 70 propositions, et 130 propositions sous-propositions. Pourquoi c'était important de faire un rapport là-dessus ? Parce qu'assez rapidement, avec cette nouvelle majorité et ce nouveau gouvernement, nous sommes aperçus que la sécurité, c'était quelque chose de global. C'était à la fois les services régaliens, comme la police, la gendarmerie, mais qui devaient s'imbriquer aussi dans ce qui existait, les polices municipales qui montent en puissance, et surtout les services de sécurité privés. Et dans les services de sécurité privés, vous le savez, on a des services de sécurité privés d'excellence. Je citerai par exemple les transporteurs de fonds, je citerai par exemple les entreprises qui font la sécurité aux aéroports, et on a d'autres services privés de sécurité de tous les jours, à peu près 150 000 personnes, dont il faut augmenter le niveau, la capacité, pour qu'ils puissent participer aussi à la sécurité quotidienne, tout en faisant leur mission. C'est ça qui était important, c'est cette coordination entre ces divers services, qui va nous diriger vers une vraie sécurité du XXIe siècle, dans laquelle on n'est pas encore. On a encore du chemin à faire, en particulier sur la sécurité privée et un peu sur la police municipale. Encore aussi, il faut le reconnaître, sur la police nationale et les gendarmeries nationales, qui doivent elles aussi se réformer, mais aussi avec la partie population qui doit participer de sa sécurité. Mais ça, ce n'est pas le but du jour, de cette émission. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus aussi. Alors justement, le but de l'émission, c'est de parler davantage sur la sécurité privée. Dans votre rapport, on voit qu'il y a vraiment trois axes de développement sur la sécurité privée. Il y a la professionnalisation des acteurs. Vous parlez d'atomisation du milieu professionnel. Il y a la question du contrôle des sociétés de sécurité privée, et notamment du rôle renforcé du CNAPS. Et puis, ces éventuelles nouvelles missions qui pourraient être dévolues à la sécurité privée aux côtés des forces étatiques. Vous pouvez nous dire un peu quelles sont les principales propositions sur ces trois secteurs ? Oui, en reprenant les trois thèmes que vous avez développés. Le premier thème, c'est consolider, fortifier ce système de sécurité privée en donnant aux entreprises de sécurité privée les moyens de faire en sorte d'augmenter leur professionnalisme. Certains le sont énormément, d'autres beaucoup moins. En évitant par exemple la sous-traitance en cascade, en faisant en sorte qu'elles soient plus costaudes financièrement pour pouvoir répondre à des appels d'offres qui vont être importants, ou qui sont déjà importants, mais qui vont l'être dans l'avenir, en particulier avec les Jeux olympiques, en particulier avec la Coupe du monde de rugby un an avant les Jeux olympiques. Mais est-ce que par exemple l'État, sur la question de la sous-traitance, et sur la question justement de la capacité financière, sur les appels d'offres, est-ce qu'elle est exemplaire ? Est-ce qu'il est exemplaire l'État ? Non, pas du tout. On l'a écrit dans notre rapport. L'État n'est pas vertueux dans cette affaire-là. Et il faut qu'on arrive à avoir à la fois un État vertueux, des donneurs d'ordre du privé aussi qui soient vertueux, mais des entreprises de sécurité privée qui soient vertueuses aussi, et qui ne vont pas sous-traiter trois, quatre, cinq fois un marché, qui fait qu'à un certain moment, celui qui va avoir la mission va être payé 14 euros de l'heure, au lieu d'être payé 28, 29, 30 euros. Donc il faut véritablement que ce modèle économique puisse éclore. C'est ce qu'il est en train de faire d'ailleurs, il est en train de se regrouper. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ça concerne la professionnalisation du personnel de cette sécurité privée. Le personnel de cette sécurité privée, on s'est aperçu qu'il y a un problème d'encadrement, en particulier dans le management intermédiaire. On voudrait donc que ce management soit plus costaud, plus puissant. Et c'est pour ça d'ailleurs, entre autres, qu'on propose que les policiers qui sont à la retraite puissent travailler dans ces entreprises de sécurité privée, pour rapidement, jusqu'au terme, en préparant l'avenir bien évidemment, mais jusqu'au terme des Jeux olympiques, pour pouvoir avoir une ossature dans ces entreprises privées. Et puis, on propose aussi que les qualifications soient contrôlées, beaucoup plus contrôlées qu'elles ne le sont par le CNAPS, le Centre national des activités et de protection et de sécurité, en essayant d'upgrader le rôle de ce CNAPS et en le renforçant réellement. En mettant des parlementaires dedans, par exemple ? Alors ça, c'est pour le contrôle. Les parlementaires, un sénateur, un député, c'est pour le contrôle du CNAPS. Pourquoi ? Parce qu'on est dans un continuum de sécurité. On va avoir des entreprises de sécurité privée qui participent de la sécurité au quotidien, de l'ensemble des Français. Et là, on doit avoir un regard. L'État doit avoir un regard, et en particulier, avec ses élus, doit avoir un regard là-dessus. Et c'est quoi ? C'est renforcer les capacités de contrôle du CNAPS ? C'est renforcer les effectifs du CNAPS ? C'est leur donner des prérogatives supplémentaires ? C'est renforcer déjà son domaine de compétences, à la fois sur les habilitations des vigiles, de ceux qui vont travailler sur la sécurité privée, les habilitations individuelles, et les agréments des entreprises. Je crois que c'est dans votre proposition 43, vous parliez d'enquêtes de moralité qui pourraient être faites ? Oui, mais elles sont déjà faites. Il y a un criblage. Tout à fait, les renforcer, faire en sorte que, pour avoir une sécurité privée, qui soit à la fois upgradée dans le domaine économique, mais aussi dans ce domaine de compétences, il faut en passer par là, sur le recrutement, sur la formation. On demande aussi à ce que le CNAPS puisse avoir compétences, il l'a aussi, mais de manière plus importante, sur les organismes de formation, avec des formations qui soient toutes identiques. Et sur ces nouvelles missions, on a le sentiment, M. le député, que vous avez beaucoup dans le rapport cherché à conforter l'image de la sécurité privée. Vous disiez d'ailleurs que la sécurité privée, je vous cite dans le rapport, a une image contestée dans le secteur. Et vous dites qu'il faut réhabiliter, effectivement, cette image de la sécurité privée, même si les choses ont quand même progressé, malgré tout, ces dernières années, a fortiori, notamment après cette période d'attentat, où il y a eu un recours massif à la sécurité privée, avec l'organisation, effectivement, de l'euro également. Mais on est face à de nouveaux enjeux, il faut qu'on passe à un cap supplémentaire. Donc vous parlez, effectivement, de positiver cette image-là. Et dans ce rapport, il y a beaucoup de propositions qui font qu'on vous cherchait à conforter, à professionnaliser le domaine du secteur privé. En prenant l'exemple également d'une proposition que vous portez, qui est le port d'un uniforme unique pour les agents de sécurité privée. Et on vous sent moins enclin à avoir des missions nouvelles pour la sécurité privée. Vous en citez quelques-unes, mais c'est le port des scellés, c'est la garde pour les hospitalisations de détenus qui ne sont pas dangereux. Mais ça reste... Vous ne renversez pas la table. Alors ça dépend de ce qu'on appelle à renverser la table. Vous avez raison quand vous dites meilleure reconnaissance visuelle avec des uniformes, meilleure reconnaissance aussi sur le statut des vigiles et des agents privés de sécurité qui seront protégés, dans le cadre de la PPL qu'on est en train de déposer, et c'est aussi une proposition que l'on a faite, protéger mieux les agents de sécurité privée. Et puis, effectivement, un certain nombre de missions nouvelles, certains nombre de missions nouvelles qui sont actuellement dévolues à l'État, qui sont des missions d'escorte, qui sont des missions d'escorte de scellés, d'escorte aussi de prisonniers, de détenus à un certain moment. Et ça, c'est quelque chose d'important et de difficile. C'est des choses qu'il faudra passer, on va les passer au Parlement, on doit les passer au Parlement, mais c'est des choses sur lesquelles il va falloir argumenter énormément. Parce qu'il y a une crainte de quoi ? Par exemple, de l'administration pénitentiaire ? Parce que ça reste du régalien et qu'on ne fait pas suffisamment confiance aux sociétés de sécurité privée ? Est-ce qu'il y a encore un problème de mentalité ou d'idéologie sur cet aspect-là ? Vous le savez, tous les grands patrons des compagnies de sécurité privée le savent aussi. Quand on dit sécurité privée, il y a immédiatement des espèces de manières à penser qui se font dans la tête d'un certain nombre de nos concitoyens, des médias aussi, qui disent qu'on va privatiser la sécurité des Français. Donc, il faut éviter cette image-là parce que ce n'est pas du tout de ça qu'il s'agit. Ça serait contre-productif de donner cette image-là. Donc, il faut y aller franchement et on y va franchement. Je ne suis pas tout à fait d'accord quand vous dites qu'on ne renverse pas la table. Il y a certaines choses qui sont très intéressantes. On y va franchement. Mais c'est des ouvertures qui vont nous permettre d'avancer dans la sécurité privée et dans l'avenir. C'est des choses importantes. On est en train de mettre en place, enfin, j'espère qu'on va mettre en place assez rapidement, avec la PPL que l'on présente ou avec le livre blanc qu'on est en train de discuter, en particulier dans son deuxième pilier, on va mettre des choses qui vont être des choses d'avenir pour cette sécurité globale dans laquelle doit prendre part et toute sa part la sécurité privée. Alors, un mot, effectivement, avant justement de parler de ce livre blanc et de votre proposition de loi. Mais juste encore un mot sur la question des démissions. C'est vrai qu'en plus, dans une période où la police nationale, la gendarmerie nationale, avec les mouvements sociaux, avec ce qu'on a connu avec les attentats est particulièrement mobilisée depuis 2015 et fatiguée. Et c'est vrai qu'on ne comprend pas parfois pourquoi on met autant de temps sur un certain nombre de missions à justement renforcer le rôle de la sécurité privée. On met du temps parce que, pour l'instant, on n'a pas le cadre légal pour faire ça. Et le cadre légal, il viendra de cette proposition de loi, il viendra aussi du livre blanc dont on va parler. Il nous faut un cadre légal, il faut que les choses se fassent, il faut rassurer un certain nombre de nos concitoyens, rassurer un certain nombre de médias, rassurer un certain nombre d'oppositions politiques aussi, il faut le dire. Il faut qu'on arrive à travailler, à beaucoup parler là-dessus, et les choses vont se faire. De toute façon, on a aussi des deadlines qui sont importantes, qui sont, je l'ai dit, les Jeux olympiques. Un an en 2024, un an auparavant, les champions du monde de rugby, importants, surtout que je pense qu'on va les gagner avec le match, le dernier match qu'on a fait. Donc voilà, c'est quelque chose d'important. Il faut qu'on arrive à développer ça sans heurter. Sans heurter. Alors c'est pour ça que vous avez fait une proposition de loi. On est quasiment à un an et demi après la remise de votre rapport. Je me souviens que le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, avait très bien accueilli ce rapport en disant qu'on allait mettre en œuvre le plus rapidement possible vos propositions. Un an et demi après, on a le sentiment, on lance le livre blanc avec quatre groupes de travail, dont un groupe, le deuxième groupe, qui concerne le continuum. c'est appelé comme ça, avec comme rapporteur le préfet Galli. On a le sentiment que le livre blanc, qui a pour objectif de prévoir une loi de programmation sur la sécurité, dans ce deuxième groupe de travail, on rediscute un petit peu déjà des choses sur lesquelles vous avez déjà travaillé et sur lesquelles vous avez déjà fait des propositions. Alors, nous, dans notre rapport, on a vu les professionnels, on est à plus de 200 auditions à l'Assemblée nationale et sur le terrain, on a fait beaucoup de déplacements. Donc, on a vu les professionnels. Le but du livre blanc, ce n'est pas de revoir tous les professionnels. Le but du livre blanc, c'est de prendre en compte ces propositions-là et de discuter avec les professionnels du régalien, pour l'instant, comment ces choses-là sont applicables et quels sont les domaines de compétences qu'ils peuvent laisser ou du moins laisser faire par la sécurité privée, et c'est le but des choses, de manière à mettre les choses en place de cette manière-là aussi. Mais dans ce groupe de livre blanc, en face de la thématique développée par les administrations et les grandes administrations, police, PP, préfecture de police et direction générale de la gendarmerie nationale, on a maintenant un groupe d'action politique qui est un groupe d'action politique majoritaire composé de députés de la majorité, comme son nom l'indique, que je coanime avec un autre collègue de la commission de défense et sur lequel on va défendre un certain nombre de projets et en particulier, sur le deuxième pilier, on va défendre l'ensemble de ce projet-là. Mais ce qui va être pris dans le livre blanc, ça sera visiblement, alors on n'y est pas encore, on va voir comment les choses se s'arrangent, mais ça sera de l'organisationnel et du réglementaire. Ensuite, sur la proposition de loi qu'on a développée, on va passer tout ce qui est législatif, on va essayer de passer tout ce qui est législatif de cette manière-là, de façon à avoir un spectre complet de ce qu'on a dit. Parce que là, pour clarifier les choses, le livre blanc, les auditions, la réflexion est en cours, l'écriture se fait de manière assez imminente avec, il me semble, un rendu dans quelques semaines, en tout cas au premier trimestre 2020, avec potentiellement, on entend ça un petit peu, une loi de programmation à la fin de l'année 2020, c'est à peu près potentiellement cela. Mais en parallèle de ce livre blanc, vous avez déposé avec un certain nombre de collègues, vous en êtes le chef de file, une proposition de loi, ce qu'on appelle une PPL, il y a quelques semaines, qui reprend quasiment une très grande partie de vos propositions qui est dans ce rapport d'il y a un an et demi. Tout à fait. Tout à fait, on a déposé cette proposition de loi, elle est reprise au nom du groupe, du groupe majoritaire, de la République En Marche, et elle est signée de 90% des députés du groupe En Marche, sachant qu'il y a un certain nombre de députés qui ne se prononcent que très peu sur l'aspect sécuritaire. Elle est signée de 90%, c'est-à-dire la majorité de l'hémicycle a signé cette proposition de loi. Maintenant, il faut un temps législatif, il faut une ouverture dans un emploi du temps de l'Assemblée nationale que vous savez très chargée, surtout en ce moment. Donc, il va falloir arriver à trouver une ouverture pour ensuite faire passer cette proposition de loi. Quant au Livre blanc, il va être rendu sans doute, vous avez dit au premier trimestre et vous avez raison, sans doute à la fin du premier trimestre pour eux pour laisser passer un peu les... pour que ça ne soit pas un enjeu de politique locale pendant la campagne électorale. concilier entre les propositions d'un groupe de travail sur le Livre blanc qui est vraiment sur le continuum, c'est le thème, ce deuxième groupe de travail qui va reprendre des propositions de bon sens qui figurent dans votre rapport et la PPL qui reprend également vos principales mesures. Ce que va donner le groupe blanc les orientations que vont donner le groupe blanc ce sera vraisemblablement de l'organisationnel vous savez pour déléguer une mission enfin en condition que la mission soit... déléguer un certain nombre de missions on n'a pas besoin d'une loi particulière donc ça peut être de l'organisationnel ça peut être du réglementaire et ça ça va se faire assez rapidement au niveau du gouvernement et s'il faut passer par la loi et bien c'est écrit dans la PPL s'il y a des choses qui sont proposées dans le Livre blanc supplémentaire on le reprendra dans notre PPL dans notre proposition de loi qui est une proposition vivante si les choses sont intéressantes on les reprendra si elles ont déjà été prises dans le cadre du Livre blanc on les enlèvera de la PPL c'est quelque chose... Mais il y a un certain de propositions que vous faites qui ne sont pas forcément d'ordre législatif qui peuvent être d'ordre réglementaire le port de l'uniforme par exemple la maîtrise du français tout ça ça peut être ce sont des mesures qui pourraient être déjà être mises en oeuvre elles peuvent être toutes les propositions à étudier à travers le prisme de la légalité ou non c'est-à-dire pas la légalité la possibilité de légiférer là-dessus ou non ce que vous avez dit comme exemple peut être pris par le prisme de la loi ou réglementaire s'il n'est pas pris au réglementaire on le prendra par le prisme de la loi s'il est pris au réglementaire on le rayera de notre PPL parce que ça sera fait Je vous ai bon espoir qu'elle soit adoptée le plus largement possible est-ce que ces propositions peuvent faire consensus dans l'ensemble de l'hémicycle ? Alors on s'est battu avec Alice Tourot pour dégager vous avez dit effectivement vous avez soulevé le moment entre où ça a été présenté et le moment où la PPL il y a un temps long parce qu'entre temps il y a un ministre qui est parti le ministre intérieur il y a un autre ministre qui est arrivé qui a été occupé un peu par des problèmes d'ordre public donc voilà là on est sur le bon temps pour pouvoir travailler là-dessus ça va ça devrait se faire assez rapidement mais il y a toujours la possibilité il faut trouver une niche pour rentrer dans cette niche-là au niveau de l'emploi du temps de l'Assemblée nationale et ça c'est important Michel Fauverg merci merci à vous Toran France a été heureux de vous présenter Continuum pour pouvoir de l'Assemblée nationale de l'Assemblée nationale et la possibilité de l'Assemblée nationale